Effectivement, c'est notre 20e contrat pays. C'est cette volonté que nous avons de pouvoir accompagner toutes les communes. On va rappeler que le département, c'est la collectivité de toutes les solidarités. Solidarité humaine, solidarité territoriale, et c'est en ce sens que nous intervenons. Pour lui, nous sommes intervenus sur cinq axes. L'aménagement du territoire, la culture, le sport, mais également des équipements qui ont un impact sur le développement économique. Puisque, vous savez, pour le port de Paul Huy, c'est pratiquement 25 millions qui seront consacrés. C'est un projet phare pour la ville, mais au-delà de la ville, pour la Guadeloupe d'une manière générale. Ma très grande satisfaction, c'est le travail qui a été effectué par nos administratifs en amont. Et qui permettent à ce que l'intégralité des projets présentés par Paul Huy, le plan de financement, est bouclé. Ce que je voulais dire, ce sont des travaux qui vont commencer immédiatement. C'est déjà le cas pour le port. Et puis, cette dimension culturelle, puisque comme j'ai eu l'occasion de dire que la culture, c'est ma priorité dans cette mandature. Il faut rappeler que la culture, c'est un vecteur de développement. La culture renforce l'identité. Et ma satisfaction aussi, c'est que dans le cadre des projets présentés par Paul Huy, il y a des projets d'aménagement, d'équipement culturel, de projets culturels. Et on sait quelle est cette dimension pour une ville comme Paul Huy. Donc, pour moi, aujourd'hui, c'est une très grande satisfaction la signature de ce qu'on peut rappeler. Alors, M. le Président, la situation publicitaire de la France est assez compliquée. Cependant, vous avez indiqué lors de cette réunion que vous seriez toujours à côté des communes pour justement aider à leur développement. Tout à fait. Nous sommes conscients des difficultés financières que peuvent rencontrer les communes. Donc, nous nous apportons notre contribution. Aujourd'hui, nous sommes au 20e contrat pays. C'est pratiquement plus de 160 millions que nous allons mettre à la disposition des communes sur différents projets. Mais vous imaginez aussi quel est l'impact cela peut avoir sur l'ensemble de la Guadeloupe en termes de commandes publiques, en termes d'activités économiques. Et c'est une très bonne chose. Et comme j'ai eu l'occasion de le dire plus que jamais, il faut que nous apprenons à compter sur nos propres moyens, parce qu'on sait très bien qu'il va y avoir tout un ensemble de diminutions budgétaires au niveau national. Et ces différents contrats pays nous permettent de contractualiser notre engagement. Ce ne sont pas des promesses, mais la réalité ferme qui se témoigne d'avoir cette signature. Un 20e contrat pays, pour lui, nous avons eu à intervenir sur cinq axes. Les axes habituels, la culture, le sport, l'aménagement du territoire, la biodiversité. Mais au-delà des projets que nous accompagnons pour la ville, il y a des projets propres du département, tel que le port où nous sommes actuellement, c'est un investissement de près de 30 millions d'euros qui va complètement modifier cette zone littorale, qui va amener de l'activité, puisqu'il y aura une base nautique qu'on va reconsidérer pour les pêcheurs, les services techniques, plus de 250 anneaux. Donc tout cela va amener de l'activité économique, la création d'emplois pour la ville de Pau-Louis et du développement. Des projets culturels aussi. On a vu le lieu, la médiathèque, Jaday-Anou, qui ont une parité culturelle très importante. Et on sait très bien que la culture est un vecteur de développement économique, un vecteur de développement touristique, humain, et qui renforce notre identité. Donc qui me tient beaucoup à cœur. En tout cas, c'est une très grande satisfaction, puisque si nous sommes au 20e contrat payé, c'est que les communes ont compris l'intérêt, ont compris notre démarche. Et ce ne sont pas des engagements de propos, mais qui se traduisent par la signature de contrats formalisés. D'ici la fin d'année, nous aurons une plénière sur l'ensemble de ces contrats, contenus dans le plan, le PPI du département. Et aujourd'hui, sur les 20 contrats, c'est à peu près 160 millions que le département accompagne les différentes communes. Et lorsqu'on connaît quelle est la situation financière des villes, c'est une nécessité et c'est le meilleur levier possible pour permettre leur développement, en tout cas, à croître l'attractivité de notre territoire. Alors, le pont, il est polyvalent. Comment ils voulaient commerce, ils voulaient plaisance et ils voulaient pêche. Le volet commerce, développement des relations avec les îles du Nord, ne pouvait se faire puisque le tir à dos était trop faible. 1,5 m. Il faut impérativement qu'ils soient à 3 mètres, 3,5 mètres. D'autant que l'an dernier, nous voulions faire partir les classes 40 d'ici pour aller à la Rochelle à l'issue de la route du Rhum. Nous ne pouvions pas le faire. Et nous avons été bloqués par l'ADL à l'époque. A cause des mammifères barrains, il ne fallait pas que le bruit les perturbe. Ce qui signifie que là, nous avons l'accord de l'ADL. Le département a commencé à faire les travaux de déhortage de manière à ce que ce port véritablement réponde aux défis de la Guadeloupe de demain. Alors, sous les dossiers, vous avez travaillé avec le département ? On a travaillé, alors ça a été une préparation multidimensionnelle. Le volet sportif, puisque le terrain de barbe auto, il est utilisé par le collège. Il y a la route départementale RD 128, où nous allons réaliser l'éco-quartier de Belin. Là aussi, le département s'est engagé. Les routes de Morgues et de Bichon, qui desservent l'ensemble de l'agriculture port lusienne. Là aussi, le département s'est engagé. Le centre culturel, qui sera à côté de la médiathèque. Et tout l'espace entre la médiathèque et le centre culturel sera un espace d'expression populaire couvert, ce qui permettra véritablement une autre image de produit avec sa politique plus dimensuelle. Merci.